Donc, bienvenue à cette dernière rencontre de la Communauté francisation de l'année scolaire 2019-2020, une année sans précédent. Et je vous souhaite vraiment que cette dernière rencontre, bien, vous donne le goût de participer à la rencontre de l'année prochaine. On va en discuter à la fin de la rencontre. Donc, je tiens à vous mentionner que l'enregistrement de la Communauté du 21 mai est déjà disponible et que les plans de travail que la Commission scolaire de Montréal, que la Commission scolaire de Laval, excusez, a partagé sont aussi dans la Bibliothèque de la Communauté. On a aussi les tutoriels dont les enseignants de la Commission scolaire Marie-Victorin vous ont parlé. Vous pouvez aller les chercher, les regarder. Et avant la rencontre, Chloé Vallière, qui est la concierge pédagogique à la CES de Laval, m'envoyer d'autres plans, donc à partir du 11 mai jusqu'au 1er juin, que j'ai déjà remis dans la Bibliothèque de la Communauté. Et malheureusement, Chloé ne pourra pas être avec nous, mais elle tenez bien vous partager ces documents-là. Et aussi, je vous invite à regarder ces documents et bien, si vous voulez les utiliser, mais ne soyez pas trop sévères, les enseignants les produisent au jour le jour et n'ont pas le temps de faire des révisions linguistiques, de retourner, de corriger des choses. Si vous avez une coquille, s'il vous plaît, soyez indulgents, corrigez-le, parce que les plans sont en version PDF et en version Word, donc vous allez pouvoir les changer. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons à notre ordre du jour, on a la présence et un petit message que la responsable du programme, Mme Josiane Contois, aimerait adresser au réseau. Ensuite, on aura une présentation de la Commission scolaire de Montréal, qui va être suivie par la présentation de la Commission scolaire des découvreurs. Je vais vous présenter une autre petite ressource et si on a le temps, on discutera de l'année prochaine, bien vraiment des sujets qu'on aimerait aborder, parce que cela va nous permettre de mieux préparer l'année qui va venir. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Mme Josiane Contois. Merci beaucoup. Donc, on va aborder, on va continuer nos échanges sur l'enseignement à distance, sur les modalités que les centres des différentes commissions scolaires ont adoptées. Donc, je vais passer la parole au représentant de la Commission scolaire de Montréal, et je pense que c'est Julien Pigeon qui commence aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'a pas été planifié pour être affiché à un grand nombre. Donc, je vous prie d'être indulgent à mon endroit. Je ne me disais pas, en préparant la petite trousse que j'ai offerte à mes enseignants, que ça sortirait de la Commission scolaire. Donc, deuxième chose. Et troisième chose, je revendique très peu de choses de ce que je propose, de ce que j'ai proposé aux enseignants à l'école ici, parce que je me suis, dans le fond, beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré de ce qui a été fait par mes autres collègues CP dans les autres centres. C'est vraiment un collage de ce que j'ai entendu à gauche, à droite, que j'ai proposé dans mon centre. Alors, si vous avez des éloges ou des remarques négatives à faire, je ne prendrai rien à mon compte. Je pense avoir été l'aboutissement d'un travail collaboratif. Enfin, c'est ce que j'ai présenté dans mon centre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on a fait dans cette période de pandémie ici au Centre Saint-Paul? Parce que je travaille au Centre Saint-Paul. Au départ, on a été placé dans une sorte de flux artistique entre mars et avril et on a reçu seulement au début du mois de mai un devis clair comme quoi la session devait débuter le 19 mai. Et dans le fond, moi, ce que j'ai fait rapidement, j'ai eu à préparer quelque chose à proposer aux enseignants pour rassurer un petit peu tout le monde et pour qu'on s'organise. Alors, dans la semaine du 12, donc la semaine qui a précédé la rentrée du 19 mai, j'ai proposé aux enseignants une trousse de formation à distance. C'est une espèce de kit de survie sur ce qu'on peut faire pour les semaines à venir. Alors, dans la petite trousse que j'ai proposée à mon équipe, il y avait dans le fond quatre dossiers. D'abord, il y avait une série de procéduriers à remettre aux élèves. Ensuite, il y avait une liste de ressources en ligne à consulter pour les enseignants. Ensuite, il y avait une liste de formation à suivre. Une liste de formation à suivre pour apprivoiser un petit peu les outils technologiques. Je pense particulièrement à Teams parce que c'est ce qu'on a mis de l'avant à la Commission scolaire de Montréal, Teams. Et c'est un outil qui est plus ou moins intuitif. Donc, pour l'aborder de façon, avec une certaine assurance, j'ai proposé une série de formations à suivre, des petites capsules qui nous ont été proposées en fait par le campus RICI. Et finalement, dernière chose que j'ai placée dans la dite trousse, c'est une suggestion d'organisation hebdomadaire. Donc, une sorte d'organisation, une suggestion de macro-organisation à suivre. C'est-à-dire que plusieurs enseignants communiquaient avec moi en me disant, je ne sais pas comment donner un cours en ligne, je ne sais même pas comment l'aborder. Alors, j'ai proposé une sorte de division du temps pour donner une leçon. Et c'est là vraiment que je me suis basé sur les réflexions que j'ai entendues auprès de mes collègues CP à la CSDM. Donc, c'était les quatre dossiers. Procédurier pour les élèves, ressources en ligne pour les enseignants, liste de formation à suivre pour maîtriser Teams et finalement, une suggestion d'organisation hebdomadaire. Rapidement, je peux vous montrer un petit peu quelle forme tout ça a pris. Alors, parmi les procéduriers que j'ai suggérés d'envoyer aux élèves, il y avait d'abord un procédurier pour apprendre à se connecter sur son compte Outlook. Parce que la plupart des étudiants de la CSDM ont un compte CSDM, mais en réalité, très, très peu le consultent. Donc, il fallait d'emblée leur expliquer comment consulter leur courriel CSDM. Alors, il y avait un premier procédurier pour ça. Donc, ici, ça branchait à son compte Office 365, très illustré, simple à suivre. Ensuite, l'autre procédurier, c'était comment télécharger la suite Office. Encore une fois, c'est très imagé, simple à suivre. Et, dernière chose, utiliser Teams avec son enseignant. Donc, comment télécharger Teams. Et, j'ai oublié, il y avait aussi un procédurier que j'ai préparé à envoyer aux élèves pour leur expliquer simplement, avec le plus d'images possibles, comment, une fois que Teams a été téléchargé, comment l'utiliser, comment communiquer avec l'enseignant et quelles sont les fonctionnalités de base. Encore une fois, j'ai essayé, je ne suis pas infographiste ni informaticien, mais j'ai essayé au maximum de glisser des images pour qu'en plus du texte, l'iconographie parle. Donc, ça, c'était dans le premier dossier. Ensuite, j'ai aussi proposé une liste des ressources, oui, c'est ça. Donc, j'ai proposé aux enseignants aussi une série de ressources en ligne, des ressources dans lesquelles ils peuvent trouver des exercices de compréhension orale, des exercices de grammaire, des choses, parce qu'à cette époque-là, les enseignants n'avaient même pas la possibilité de venir à l'école pour consulter les manuels ici. Donc, il n'y avait pas le choix de passer uniquement par ce qui était disponible en ligne. Encore une fois, la plupart ne savaient pas exactement par quel bout commencer. Alors, j'ai proposé une liste de ressources à consulter pour construire des exercices de grammaire, des dianos, et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai proposé aux enseignants une série de ressources Teams. Ça, c'est parce qu'un autre des problèmes auxquels on pouvait faire face, c'était comment utiliser les outils technologiques. Donc, on n'a pas eu le choix de proposer une série de formations express. Et celle qu'on a mis de l'avant dans mon centre, c'est la formation Campus Récit, qui est très, très simple, très, très claire, et qui permet rapidement d'avoir accès aux fonctionnalités les plus simples, et les fonctionnalités de base sur Teams. Juste en suivant cette formation-là, qui est faite ici, avec un vocabulaire d'ici, très, très simple, bien, ça permettait à tout le monde d'aborder avec une sorte de confiance, avec une certaine sérénité, l'organisation des cours. Et finalement, ce que j'ai proposé, la dernière chose, c'était un modèle d'organisation hebdomadaire. Et c'est là, vraiment, que je ne revendique rien. Je me suis vraiment inspiré de ce qui se fait dans les autres centres, et des échanges que j'ai pu avoir avec mes autres collègues CV. J'ai placé ça dans un chiffrier Excel. Ce que je vous montre d'abord, c'est... Oh, l'image est un peu réduite. Après. Ce que je vous montre d'abord, c'est l'organisation des cours du matin. Parce qu'il faut savoir qu'à la CSDM, il y a deux régimes en nos journées. Le matin, il y a les cours qui vont mener aux examens qui sont donnés le matin. Et ensuite, en après-midi, il y a des ateliers pour de deux heures qui sont offerts pour les étudiants qui sont à l'école à temps plein. Les ateliers, normalement, ne doivent pas toucher à ce qui se fait en matinée. Ce sont simplement des ateliers de conversation. Alors que le matin, on doit toucher de façon systématique et avec une progression qui mène à la réussite des épreuves. On doit toucher aux quatre compétences. Donc, autant l'écrit, l'oral, la production écrite, la compréhension écrite, production orale, compréhension orale. Alors, ce que j'ai fait, comme le cadre qu'on avait, c'était le plus possible de respecter l'horaire habituel. J'ai placé dans un chiffrier Excel un horaire à suivre au quotidien qui respecte ce qui se fait habituellement à l'école. Donc, nous, on commence les cours normalement à 8h15. Alors, j'ai placé, j'ai suggéré que la première heure qui commence à 8h15 et qui se termine à 9h15 soit consacrée à une réunion de groupe. Une réunion de groupe pour, un, pour prendre le coup de la journée, comment ça va, pour un peu pour se réunir, parce que c'est un élément qui manque. Avec les cours en ligne, tout le monde est en vase clos. Les gens sont prêts à déconnecter les uns des autres et c'est le moment qui permet à tout le monde de se réunir et de se voir et de voir qu'on n'est pas tous déconnectés les uns des autres. Donc, d'abord, une réunion. Moi, j'ai suggéré une heure, mais évidemment, c'est à peu près impossible dans le contexte actuel. Donc, les profs, j'ai aussi mentionné de l'adapter à leur source à eux, à la capacité d'attention des élèves qui sont dans leur groupe et aussi à la disponibilité des gens. Donc, si la plage d'une heure est trop longue, j'ai proposé de la réduire, si nécessaire, à 25-30 minutes. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même proposé de se réunir une heure pour prendre le coup, pour exposer le déroulement de la journée et pour aborder un élément de grammaire, un savoir grammatical ou encore une intention de communication. Pour la deuxième partie, donc qui correspondrait à la deuxième heure habituelle de classe, c'est à ce moment-là qu'on terminerait la présentation des intentions de communication ou des savoirs grammaticaux pour distribuer ensuite les élèves en canaux sur Teams pour leur permettre d'échanger entre eux. Donc, je suggérais de proposer des activités de conversation en canaux pendant la deuxième partie du cours. Finalement, pas plutôt finalement, mais ensuite, pour la troisième partie de la matinée, donc pour la troisième heure, ce que j'ai suggéré, c'est de fonctionner de façon asynchrone, donc hors ligne, et d'envoyer aux élèves des devoirs, donc de faire des exercices qu'ils peuvent, eux, ensuite exécuter au moment qui leur convient dans la journée. Donc, des exercices de compréhension orale, des exercices de grammaire, ainsi de suite. Et finalement, pour que tout le monde souffle et pour qu'on maintienne un contact avec les élèves, j'ai suggéré que pour la dernière partie de la matinée, donc pendant la quatrième heure, que ce soit des rendez-vous individuels de 15-20 minutes, donc soit pour faire un suivi avec les étudiants, ou encore pour simplement faire la conversation sur le thème du jour, mais avec l'enseignant, de façon à être rapproché pour faire une correction si nécessaire. Et dans le fond, j'ai proposé un horaire sur une semaine pour être en mesure de rencontrer 15-20 minutes chacun des étudiants, chacun des élèves de la classe. Donc, ça, c'est pour la matinée. Et je le répète, tout ça ne vient pas vraiment de moi. C'est un collage de ce que j'ai entendu à gauche et à droite. Et ça, c'est pour le cours du matin, donc pour la matinée. N'oublions jamais aussi que j'ai toujours dit aux enseignants que c'était une proposition, c'est une suggestion. Quatre heures, c'est beaucoup, c'est très, très long. Alors, si c'est impossible à exécuter avec le groupe, de l'adapter avec les besoins des élèves et leur façon d'enseigner à eux. Et finalement, en après-midi, j'ai aussi fait une proposition d'organisation. Et l'organisation, dans le fond, est à peu près collée sur celle du matin. Et ce que c'est, c'est presque la même chose, mais en version de poche, donc en version réduite. Nous, les cours d'après-midi commencent à 13h45. Donc, pour la première heure, un peu pour la première demi-heure, comme l'après-midi, c'est beaucoup plus court, ce que j'ai proposé, c'est là aussi de faire un accueil et de présenter le sujet de conversation de la journée. Et immédiatement après, de distribuer les apprenants, de distribuer les élèves en canaux pour qu'ils mènent des conversations entre eux en petits groupes de trois ou quatre sur différents canaux sur Teams. Et finalement, pour la dernière partie de l'après-midi, même chose qu'en matinée, des petites conversations individuelles avec les élèves de façon à rencontrer, de façon à ce que l'enseignant puisse rencontrer chacun des élèves tout au long de la semaine. Et aussi, ça allège la planification parce qu'organiser un cours en ligne, c'est assez lourd. Et de faire des rendez-vous individuels, ça allège un peu la planification et ça allège aussi la charge des élèves. Et ça permet d'avoir un contact direct avec l'enseignant. Donc, c'est en gros ce que j'ai proposé le 12 mai aux enseignants. Je sais que depuis, ils ont adapté la formule à leur main. Et j'attends dans les prochaines semaines de faire un bilan pour voir qu'est-ce qui a été fait réellement et qu'est-ce qui n'était pas faisable sur le terrain. Alors, voici en gros ce qui se passe ici à Saint-Paul. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Je tiens à mentionner qu'il y avait beaucoup de commentaires dans le clavardage. Les gens ont posé des questions si les documents allaient être partagés. Oui, ils disaient que c'était un excellent canevas, la planification par semaine. Et aussi, Patrick Bopré nous a mis le lien vers le document des questions-réponses du ministère. Donc, vous pouvez sauvegarder, cliquer sur le lien qu'on a dans le clavardage. Éric Rivet nous a partagé aussi le lien avec l'autorisation de l'enseignante qui a créé aussi un lien avec les documents disponibles. Donc, je vous invite à les sauvegarder, ces liens-là, à les consulter, ces documents. Merci beaucoup encore une fois, Julien. Et je pense qu'on va passer la parole à André qui va parler comment est-ce que ça se passe en Saint-Louis. Oui, Julien. Juste avant André, je veux quand même dire que si les commentaires sont positifs, je n'accepte rien et je distribue tout ça à mes collègues parce que j'ai été un peu vampire dans cette opération. En fait, Anne-Lynne, tu ne voulais pas rajouter pour à peu près les cours d'après-midi. En fait, je pense que c'est ça un peu le défilement. Je viens parler des cours du matin, mais ça, vous avez à l'article une façon un petit peu différente pour les cours d'après-midi. Donc, je pense que je te laisserai la balle pour montrer après comment ça fonctionne dans mon temps. OK. Bien, moi, je ne vais pas vous présenter notre modèle pour la formation en ligne, mais je vais plutôt vous expliquer brièvement comment le travail des enseignants d'atelier s'insère dans celui des cours du matin. Donc, au centre, l'article, comme dans plein de centres de francisation, les élèves suivent six heures de cours par jour. Donc, ils ont quatre heures le matin, puis deux heures l'après-midi. Ça, c'est pour ceux qui sont subventionnés par le NIFI. Donc, c'est une bonne proportion de notre clientèle. Et quand on a entrepris le virage pour la formation en ligne, les enseignants nous ont fait remarquer que six heures de cours par jour en ligne de français, ça pouvait être assez long. Puis, on trouvait qu'ils avaient raison. Donc, la direction a permis une collaboration entre les enseignants du matin et ceux de l'après-midi. Donc, il n'y a plus d'atelier l'après-midi par notre formule en ligne. Ce que les enseignants d'après-midi font, c'est qu'ils donnent leurs deux heures de cours à deux enseignants du matin. Parce que généralement, le ratio, c'est deux cours du matin, demain niveau pour un cours d'après-midi. Ça fait qu'il y a à peu près 50 % des élèves qui suivent les cours l'après-midi. Et les enseignants d'atelier, donc, vont donner une heure à un enseignant du matin et une heure à l'autre enseignant. Et cette heure-là, elle est consacrée à du travail en six groupes. Et la manière dont on fonctionne à l'article, là, probablement, comme dans d'autres centres aussi, c'est que les cours sont bâtis sur la plateforme Teams. Donc, l'enseignant a créé sa classe. Et comme le disait Julien tantôt, il y a des canaux qui sont créés dans Teams pour aller faire des réunions. Donc, pendant la partie de travail en six groupes, le moment où intervient l'enseignant d'atelier, les enseignants disent aux élèves d'aller se placer dans différents canaux pour former des petites équipes. Puis, ces activités-là, généralement, c'est pour la production orale, mais ça peut aussi être consacré à toute activité qui doit se faire absolument en équipe. Donc, généralement, on a quatre canaux. Et pour deux enseignants, bien, ça fait peu d'équipe et ça permet aux élèves d'avoir plus de soutien, plus de rétroaction. Puis, les élèves apprécient généralement aussi de pouvoir parler à des personnes différentes, entendre des accents différents. C'est ça qui nous est rapporté. Donc, c'est ça. Ça permet aux élèves d'être plus soutenus. Puis, je dirais que c'est une formule qui est appréciée pas seulement des élèves, mais aussi des enseignants, parce que le fait d'être en contact tout le temps avec quelqu'un, il y a une plateforme, ça permet de partager des idées, ça permet de voir différentes façons d'enseigner. Et je dirais que ça permet aussi aux enseignants de se soutenir entre eux pour l'aspect technique, parce qu'entre eux, qui sont en contact quotidiennement via la plateforme, ils peuvent profiter de ces moments de contact-là pour résoudre des problèmes techniques, plutôt que de passer par une tierce personne. Donc, c'est très apprécié de tout le monde et de moi, parce que ça rend les enseignants autonomes aussi dans leur appropriation de la plateformité. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu du fonctionnement et de notre modèle de collaboration entre les enseignants du matin et aussi de l'après-midi. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Anne-Lynne. Merci pour partager vos modalités. Et je tiens à vous dire que, bien, on a une précision dans le clavardage que c'est du co-enseignement à distance, ce qui est aussi intéressant dans la situation actuelle et ça peut aussi se faire en présence. Il y avait des expérimentations qui avaient été faites avant. OK. Et on a une petite question, Anne-Lynne. Pour le travail en sous-groupe, on parle de quel niveau? C'est tous les niveaux. En fait, dans notre horaire, tous les enseignants ont à peu près le même modèle. Puis, il y a une heure qu'ils doivent consacrer au travail en sous-groupe. Donc, du niveau 1 à 8, ils font ce travail en sous-groupe. Mais évidemment, la nature des activités varie d'un niveau à l'heure. Oui, André. Donc, c'est à moi. Donc, après la présentation de Guilien et Anne-Lynne, en fait, je vais vous montrer un peu comment ça s'est traduit, ce qu'on a présenté à nos enseignants, comment le monde de fonctionnement. Donc, dans mon équipe, je travaille au Centre Saint-Louis. Donc, c'est assez disparate. En fait, très différent d'équipe. J'ai choisi trois équipes pour vous montrer comme un peu la différence entre les enseignants. Donc, si je vais, dans le fond, j'ai choisi trois équipes. Donc, trois formules différentes. Donc, habituellement, moi, mes enseignants sont en ligne, sont aussi des cours en ligne. De 9h30 à 10h30. Donc, c'est la présentation d'un cours, d'une capsule de savoir grammatical ou d'une intention de communication. Et ensuite, de 10h30 à 11h30 pour l'équipe numéro un, c'est de la conversation simultanée entre les équipes. C'est-à-dire qu'ils font un groupe. Après ça, il y a plein de petits groupes qui, les profs, voyagent dans les équipes. Je vous montre, j'ai pris des captures d'écran. Et ensuite, de 11h30 à 13h, en fait, c'est du travail individuel. Donc, on va travailler la production écrite, la compréhension écrite, la compréhension de l'oral de façon individuelle. Puis, leur première équipe a utilisé seulement Teams. Donc, ils sont vraiment avec Teams tout le long. Et bien sûr, Teams permet des forms, de la suite of it, des quizlets, des PDFs, des PowerPoints. Ils utilisent le par ici en partage d'écran. Et ils prennent aussi beaucoup d'exercices en ligne. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai la capture d'écran d'une première équipe de niveau 3. Donc, eux, ils ont séparé leurs équipes dans les canals générales, mais par semaine. Et dans la semaine, ils mettent les intentions de communication. Et dans le fichier général, pour les équipes, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un tableau, donc, avec les équipes. Donc, ils changent les équipes à chaque semaine pour la conversation. Donc, par exemple, aujourd'hui, lundi, je travaille la situation sur le logement. J'ai une équipe qui va partir en sous-groupe dans mon général, pendant que le professeur est là. Et il va y avoir sept équipes de conversation. Donc, c'est la troisième image. Donc, sept équipes de… On peut partir plusieurs réunions. Donc, l'enseignant peut voyager entre les équipes. C'est vraiment bien parce qu'ils peuvent faire… Ils vont voir dans l'équipe, ils font de la correction un peu comme quand on était en classe et qu'on allait de l'eau en l'eau. Bien, c'est un peu la même chose. L'enseignant va écouter et corriger. Ensuite, comment ça fonctionne? En fait, eux, ce qu'ils ont trouvé, comment ça fonctionnait dans leur équipe, ils ont trouvé que former des équipes de conversation en simultané où l'enseignant se joue au moment désiré, c'est vraiment bien parce qu'ils peuvent voir vraiment si les élèves travaillent et ils peuvent faire de la correction. Ils ont décidé de prendre de la même équipe toute la semaine pour éviter, en fait, le changement que ce soit toujours un peu régulier parce que les étudiants sont… Il y en a qui sont très abiles au niveau techno, mais il y en a qui sont un peu moins. Donc, de garder un peu la même formule toute la semaine, ça les sécurisait. L'horaire de la journée est dans les documents, dans le fichier général. Je l'avais mis en diapositive. Donc, ils peuvent aussi… Si on revient ici, donc on voit que les documents sont placés par jour. Donc, l'élève va cliquer dans le jour et voit tout ce qui va comme travail à faire. Et ensuite, planifier moins de contenu et avoir plus de temps pour faire du support technique et stratégique parce qu'en fait, les étudiants ont besoin de stratégie pour être concentrés, pour bien se planifier. Et je vous dirais que les premières semaines ont été beaucoup de soutien technique de la part des enseignants auprès de leurs élèves pour savoir comment se brancher, où aller, comment aller chercher. Puis une fois que la routine s'est installée, ça va vraiment bien. Mais c'est vraiment une semaine où il faut prendre en considération l'habitude en fait. Et ma première équipe, elles se sont liées, tous les profs de niveau 3 étaient ensemble, donc matin et soir, parce que nous aussi, on a des cours de soir. Et eux ont vraiment apprécié. Donc, ils se sont partagés le travail et ils ont bonifié leurs équipes de cette façon-là. Ça fait que ça, c'est la première équipe. Donc, eux autres seulement sur Teams comme aussi. Est-ce que j'ai des questions jusque-là ou est-ce que ça va? Ça va. Donc, deuxième équipe. Deuxième équipe, ça, j'ai une équipe qui est en fait qui utilisait E-Zoom et Moodle parce qu'à Saint-Louis, nous avons une plateforme Moodle qu'on a développée au fil du temps. Ça fait trois ans maintenant qu'on bonifie. Et dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que de 10h à 11h30, ils ont les notions grammaticales et le retour sur les devoirs. Ils ont fait des PowerPoints, en fait, très bien détaillés sur les notions grammaticales. Ensuite, 30 minutes de conversation en équipe. Eux aussi, donc, avec Zoom, comme un peu avec Teams, permet les sous-groupes. Donc, les enseignants sont dans le Zoom principal. Et ensuite, ils envoient les étudiants en sous-groupe et ils peuvent voyager, ils peuvent aller les écouter. Et pour terminer la classe, en fait, le Zoom sur un devoir, en fait, voir les travaux qui ont été faits. Et le soir, c'est à peu près la même formule. Encore ici, j'ai une équipe de trois, donc niveau cinq, les deux profs du matin avec le prof de soir qui se sont mis en équipe pour faciliter, en fait, la tâche. Et eux, par Moodle, ils utilisent Form H5P sur Moodle et les applications de Moodle qui est très riche, en fait, un peu comme... C'est vraiment un bel outil. Donc, je vous montre un peu leurs équipes. Donc, ça, c'est l'interface de Moodle, donc les cours de base sur Moodle, deux enseignants. Et eux, ils ont séparé également, comme pour ma première équipe, par semaine. Donc, semaine. Et dans une semaine, par jour. Donc, par jour, vous voyez, ils ont tous les points à travailler avec les élèves. Et ils ont fait des onglets grammaire. Et dans les onglets grammaire, soutien grammaire, il y a un autre onglet, en fait. Donc, c'est vraiment ça. L'équipe a vraiment divisé leur travail sur Moodle et ça se faisait vraiment bien. Donc, les bons coups de l'équipe numéro deux, en fait, eux, ils ont trouvé qu'ils divisent les élèves par équipe pour la conversation sur Zoom. C'est vraiment l'idéal. En fait, j'ai des équipes, je n'ai pas expliqué, mais c'est des équipes de quatre maximum afin qu'ils puissent échanger. Un élève, par exemple, partage son écran lors de l'activité et ils peuvent annoter le document. Donc, toujours dans la planification, par exemple, j'ai quatre élèves. Je ne sais pas, André va partager son écran. Donc, il est en gré, en gras, dans mon tableau. Donc, je sais, l'élève sait que c'est lui qui doit le faire. Les élèves n'abandonnent pas. Ils sont tous présents. En fait, c'est le constat de toutes les équipes. Les élèves se branchent. Donc, il manque souvent peut-être un ou deux élèves, mais c'est vraiment très rare. Et Moodle permet de s'installer les cours avec des activités tous au même endroit. Donc, ça, c'est un avantage de Moodle. Donc, c'est pas un peu comme Teams. Tout est au même endroit et c'est vraiment plus facile pour les élèves. Et ma dernière équipe qui est un peu différente, je voulais vous la présenter. Un autre modèle, en fait, c'est une formule de classe inversée. Donc, c'est des enseignants de niveau 7 qui ont décidé qu'eux, de 9h30 à 10h30, c'est des capsules savoir. Donc, ils ont fait des capsules sur YouTube. Donc, ils sont déposés là avec une case somatique. Et ensuite, ils sont disponibles pour répondre aux questions des élèves. Donc, suite à la projection de la capsule, les élèves posent des questions. Puis ensuite, à partir de 11h, ils sont en groupe de discussion 30 minutes individuelles parce qu'au niveau 7, ce sont des petits groupes. Donc, ils utilisent aussi des canaux dans Teams, des canaux privés. Donc, les élèves sont 3 maximum et ils discutent. Et encore là, de manière individuelle, ils travaillent le vocabulaire, la production écrite, la compréhension de l'écrit et la compréhension de l'oral. Et eux aussi utilisent, en fait, Teams et Moodle. Donc, ils utilisent sur l'application, Microsoft Form, Google Form, devoirs dans Teams, Screamcast somatique, le PowerPoint et YouTube. Je m'excuse pour le nom en anglais. Donc, c'est à peu près ça, l'image, en fait, d'une équipe 3. Donc, les explications grammaticales sont publiées sur YouTube ici. Donc, c'est le souhait par le compte HTML. Les rencontres sont toujours enregistrées. Ce qui permet que l'élève qui ne peut pas se brancher au moment donné peut reprendre le cours qui est étonné. Et les étudiants, ensuite, tout ça peut se suivre de manière asynchrone. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Donc là, est-ce que vous avez des questions? Pour terminer, en fait, ma présentation, je vais vous montrer les constats parce que nous, à Saint-Loup, on a été quand même assez rapides parce qu'on faisait déjà un matériel, une mode hybride. Donc, on a commencé comme trois semaines après la COVID. Donc, déjà, les profs étaient encore toujours en soutien de l'apprentissage. mais dès qu'on a eu le hockey, qu'on pouvait faire de nouveaux apprentissages, ça a été enclenché. Donc, j'ai pu avoir déjà la semaine passée faire un retour auprès de mes enseignants. Voici, en fait, les constats qu'on a pour les cours en ligne. Ah, je m'excuse. Les bons coups de mon équipe croient, j'ai oublié. Donc, les élèves suivants sont présents en fond individuel. Les élèves aiment ça. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est assez rare qu'on peut avoir du temps de qualité avec l'élève de façon de 30 minutes. Et mes enseignants en termes synchrone à synchrone pour des séquences de 30 minutes maximum. Donc, voici, en fait, mes bons coups. Dans les constats techniques, en fait, les constats techniques au niveau quand on prépare les cours en ligne, il est préférable de ne pas trop utiliser d'outils ou d'outils ou d'outils ou d'outils. c'est-à-dire que si vous utilisez par exemple Teams, je vous conseille fortement, je vous conseille les constats de nos enseignants. On utilise seulement Teams. Si vous utilisez Moodle, on utilise Moodle. Si on utilise, c'est pas trop de variés parce que les élèves se retrouvent difficilement. Le premier cours devrait toujours être un cours zéro. C'est-à-dire qu'on monte la fonctionnalité de l'outil choisie, on explique le fonctionnement des cours en ligne, on monte la médiagration de l'outil et on s'assure que tous soient capables de naviguer dans l'outil et de faire une réunion, poser un devoir, partager un document. Donc, c'est vraiment important que ce cours-là soit zéro pour éviter le stress en fait des connexions. Ensuite, l'élève doit avoir un ordinateur. Ça, c'est un cellulaire ou une tablette. C'est impossible en fait parce qu'il y a toujours des problèmes et la plateforme est différente sur les outils. Donc, quand on a un ordinateur c'est vraiment on a toutes les fonctionnalités de Teams, toutes les fonctionnalités de Moodle et c'est beaucoup plus facile pour remettre les travaux. Et Moodle et Teams permettent vraiment de voir en temps réel l'activité des élèves et on peut faire un suivi plus serré. Donc, avec Teams, il y a une application qui s'appelle Unify et je peux voir quand les élèves se branchent, à quelle heure se branchent-ils, s'ils ont téléchargé tel document ainsi que Moodle. Donc, c'est vraiment des outils qui permettent de vérifier pour donner du support. Si je vois par exemple mon élève qui n'est pas branché aujourd'hui, c'est plus facile de faire un suivi. et les constats en fait de mes enseignants chez l'apprenant, en fait, on a vu que les élèves sont assidus et participent au cours fixe. Ils sont toujours là. Lorsqu'ils ont un travail individuel à faire, le travail remis n'est pas constant. C'est là qu'on perd les élèves. Et là, j'ai eu une enseignante qui a décidé de suite, après son cours, quand ils sont en travail individuel, elle les a mis en équipe. Donc, ils sont en équipe de 3-4 automatiquement et les élèves sont branchés donc à 3-4 et ils font leur travail ensemble. Donc, c'est beaucoup plus motivant et elle a vu que les travaux étaient réunis de cette façon-là et il y a un soutien en fait avec leur équipe. Donc, c'est toujours la même équipe avec laquelle ils travaillent. Après ça, les élèves apprécient beaucoup les rencontres individuelles qu'ils ont avec leurs enseignants. Les classes les moins nombreuses le permettent et ça permet aussi justement de préciser en fait nos interventions. Et pour terminer en fait, les stratégies socio-affectives, prendre des rires et chercher des occasions de communiquer sont vraiment plus difficiles pour les élèves qui avaient déjà peur de parler en classe. une anecdote, j'ai un enseignant qu'eux, dès qu'ils demandaient à une étudiante de parler, elle partait son mixeur ou sa mixette ou elle faisait du bruit pour ne pas parler devant toute la classe. Donc, elle disait qu'elle avait des problèmes techniques. Donc, ça permet, c'est ça. Donc, on a de la difficulté à aller chercher ces élèves-là qui ont un peu plus de difficulté en vidéoconférence. Et voilà, ça fait un peu le tour. Je voulais juste souligner que j'ai fait des capsules comme un peu Éric arrivait à partager en fait sur comment vous brancher. Dès que j'avais une question d'un enseignant, je faisais une capsule pour les aider puis je vais aller les partager. j'ai 34 vidéos, capsules, comment remettre un devoir dans Teams, comment s'enregistrer, comment cacher des documents, comment gérer l'accès dans SharePoint. Donc, je vais partager ça. Soyez indulgent, j'ai fait ça. c'est le point de ma table. Donc, c'est vraiment aider si ça peut vous aider. J'espère que ça va vous aider. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup André. Merci pour la présentation. Merci pour le partage. Merci pour le partage. Dans les commentaires, on peut voir que c'est vraiment très, très, très intéressant. Merci. Donc, les gens probablement vont s'en inspirer pour bien leur modalité d'enseigner à distance, surtout si la distance revient l'année prochaine. Voilà. Maintenant, on va finir par la francisation alpha. Donc, je vais passer la parole à Élie Crotier-Gingras. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Dans le fond, je suis ici pour vous présenter notre plateforme, sur la plateforme Moodle pour la clientèle 081, c'est une mesure de développement numérique, de développer des activités de type H5P sur la plateforme Moodle pour la clientèle non scolarisée. Donc, je vais vous partager mon écran. La plateforme ressemble à ceci. Donc, on a différentes tuiles. Ça s'appelle des tuiles. Puis, quand on ouvre une tuile, on a accès à différents exercices. Les exercices H5P nous permettent de faire plusieurs, comment je pourrais dire, c'est en fond, il y a plusieurs types de H5P. On a des H5P qui sont de type drag and drop. Donc, on peut glisser une lettre sur une case. On a des exercices qui nous permettent de mettre en ordre des images. On a des exercices qui nous permettent de faire des questions à choix multiples. Donc, il y a vraiment plusieurs types. Je vais essayer de vous en montrer un petit éventail. Je ne pourrais pas faire le tour de toute la plateforme. Donc, quand on entre dans l'alphabet, on voit la chanson de l'alphabet. Ce n'est pas très intéressant pour vous aujourd'hui. On arrive dans un exercice qui s'appelle les lettres majuscules et minuscules pour vous donner un aperçu. Ça, c'est fait avec un H5P qui s'appelle image juxtaposition. Donc, cet exercice-là, c'est un exercice d'observation des lettres. Donc, lettre majuscule à gauche, lettre minuscule à droite, c'est l'élève qui fait glisser la souris. Puis, il peut aussi entendre la lettre en cliquant sur le bouton. Donc, ça, c'est un exercice qui nous permet juste d'observer les lettres de l'alphabet majuscule, minuscule. Si j'ai fonctionné avec PowerPoint, j'ai fait des images, des captures d'écran. on insère un audio et on met tout ça en place et ça nous donne un exercice comme ceci. Je reviens dans ma tuile de l'alphabet. Pour chaque exercice, j'ai utilisé le logiciel Camtasia pour faire une vidéo de consignes. Ça permet un peu de modéliser l'exercice. L'élève peut regarder la vidéo puis être plus autonome ensuite pour le faire seul. Parce que moi, au début, j'ai commencé à créer des exercices dans l'optique de les faire avec eux en classe. Quand la COVID est arrivée, on a décidé d'intégrer des vidéos de consignes qui permettraient à l'élève de les faire peut-être seul. Soit du temps passé, on n'a pas encore testé le matériel auprès des élèves. Je vous montre un petit aperçu. Je ne vais pas la laisser au complet, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Tous les exercices ont une vidéo comme ça de consignes qui permet de montrer à l'élève comment faire l'exercice. Donc, ici, on a un exemple de H5P qui s'appelle drag and drop. Donc, le but, c'est seulement de recréer l'alphabet en ordre alphabétique. On peut se vérifier. C'est très simple. Quand c'est bon, c'est vert. Quand c'est pas bon, c'est rouge. Puis, moi, je trouve qu'avec les H5P, c'est fun parce que le matériel est attrayant puis simple il est clair. Donc, pour les élèves sous-scolarisés, c'est vraiment parfait. Je vais changer de dessus. On va aller dans les chiffres et les nombres. Donc, encore une fois, ici, j'ai une vidéo de consignes. Les chiffres et les nombres, on a deux types d'exercices. Un exercice qui est plus de reconnaître le nombre. Donc, on peut toujours écouter la consigne. C'est toujours plus accessible pour les élèves non lecteurs. Puis, ensuite, on clique. Bon, l'objectif étant juste de reconnaître le nombre d'eux puis on a une rétroaction ici où l'élève peut voir comment ça s'écrit et le réécouter. Tout ça est bien enseigné dans la vidéo de consigne que l'élève doit regarder avant. Ce type d'exercice-là, vous voyez, c'est comme on descend la page jusqu'en bas. Ça s'appelle Column. Column, c'est un H5P qui permet d'intégrer d'autres H5P à l'intérieur. Donc, Column étant un H5P et à l'intérieur, j'ai mis un autre H5P audio. J'ai mis un H5P ici de zone de texte tout simplement. Puis, l'insertion des images. Le fait de cliquer sur la bonne réponse, ça s'appelle un H5P qui s'appelle Hotspot. Donc, c'est toi qui décide, tu mets ton Hotspot ici pour que l'élève ait la bonne réponse quand il va cliquer sur l'image 2. C'est ça? Élie, dans le clavardage, il y a Mme Tanis qui nous demande, est-ce que c'était la voix de l'enseignante qu'on entendait? Oui, c'est moi qui ai fait presque tous les enregistrements audio, sauf ceux, je vais tout de suite vous montrer, dans la section se présenter, je voulais qu'il y ait aussi des hommes qui se présentent, donc j'ai fait appel à des collègues ou des bénévoles pour enregistrer une voix masculine pour pouvoir poser des questions avec il puis avec elle. Mais oui, c'est ma voix. Ça aussi, je pense que c'est un avantage de l'enregistreur audio sur Moodle. En fait, l'enregistreur audio est vraiment dans la plateforme Moodle puis ça permet d'avoir une voix authentique au lieu d'avoir des enregistrements d'ordinateur. Donc, ici, on a un autre type d'H5P, je vais le mettre en plein écran, qui s'appelle Course Presentation. Ça ressemble un peu à un PowerPoint dans le sens où on va de gauche à droite pour aller d'une question à l'autre. Sur les présentations, bien, ce qu'on fait, c'est une phrase présentative avec celle-là. Donc, il y a toujours deux questions sur chaque phrase présentative. Une question ici, on demande le nom de l'élève. L'élève non-lecteur peut écouter la question et les choix de réponse. Donc, disons que c'est Mme Raoul Selva, mauvaise réponse. C'est très facile d'utilisation. Raphaël Sousa, bonne réponse. La deuxième question étant de quel pays il vient. ressortir. Et si tu me permets encore, on a une autre question de Mme Roy. Est-ce que ces cours sont siglés FRN, B ou programme local? Nous, ici, je travaille au centre du Phénix à Québec. Nous, ici, on utilise le programme de francisation alpha de la CSDM. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui? OK. Pour l'accès aux ressources, pour le moment, non. En fait, nous, on a mis les exercices sur une plateforme Moodle qui nécessite un mot de passe puis un nom d'utilisateur. Par contre, les exercices H5P peuvent s'exporter sur d'autres plateformes Moodle ou d'autres plateformes tout court. Je pense qu'on peut les exporter sur Internet. On n'est pas rendu à l'exportation et ce n'est pas trop mon domaine. On a un technopédagogue qui travaille avec nous pour ça. Mais je pense que l'objectif sera de mettre ça sur le Moodle FGA. Pour les présentations, je trouvais que ça faisait un matériel plus simple. Souvent, les présentations, c'est long. Je suis allée dans les ciblés des informations pour que ça soit plus court, que ça soit toujours des répétitions, des répétitions, des répétitions. Donc, on a l'âge et l'occupation. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je trouve que ça donne vraiment des beaux résultats. Donc, ça, c'est vraiment quand on... Je peux vous montrer peut-être le mode édition. si je vais ici dans les paramètres pour créer ou changer, modifier le document. C'est assez simple une fois qu'on a compris. On a le titre, le nom du H5P, Course Presentation. On arrive, on peut choisir notre couleur de fond. Excusez, un petit peu de lag. La couleur de fond, on peut insérer une image. On a toutes les fonctions ici. On peut insérer un texte, un hyperlien, une image, des formes, une vidéo. On peut insérer un point de navigation dans le document pour aller à une autre diapositive, un audio. Dans le fond, c'est bien ici pour vous présenter les différents H5P. On a Fill-in de Blanks. Donc, ça, c'est des courtes réponses écrites qu'on écrit dans un texte. On a les choix multiples. Ici, c'est un choix. Ici, c'est plusieurs choix, plusieurs bonnes réponses. Question vraie ou fou, les drag and drop qu'on a lus de l'alphabet tantôt. Summary, je ne sais pas c'est quoi, je n'ai jamais utilisé. Drag text, donc c'est pour glisser des mots. Mark the words, on pourrait avoir un texte puis dire, disons, souligner tous les adjectifs et là, ça serait de cliquer sur les adjectifs. Dialogue cards, c'est des cartes comme un peu flashcards, mais avec la possibilité de mettre de l'audio. Continuous text, je n'ai pas fait ça. Bon, donc ça fait le tour pour Coach Presentation, je dirais. On continue. Je vais ressortir. On va aller directement dans la lecture. On a fait, bien, j'ai fait, j'ai eu la chance de travailler beaucoup sur la plateforme. On a développé une tuile pour la lecture qui est dans le programme de francisation Alpha, donc on a une section lecture dans le programme avec les textes ou les phrases ou les mots. Puis, j'ai enregistré chaque phrase. J'ai aussi la vidéo de consigne qui explique à l'élève comment utiliser l'exercice, donc d'aller à la page suivante, d'essayer de lire la phrase par lui-même, ensuite d'écouter, d'écouter la phrase avec l'intonation, puis de répéter, de réécouter, de répéter. C'est vraiment fait pour que l'élève puisse le travailler à son rythme. Et ça va du niveau 1 jusqu'au niveau 4. J'ai adapté les lieux parce que les phrases et les textes viennent de Montréal, donc il y a beaucoup de références à des lieux de la ville de Montréal. Puis moi, j'ai pris ça puis j'ai changé pour surtout le quartier Sainte-Foy, mais la ville de Québec, l'autobus 804, donc j'ai changé le plan du métro, bien moi, c'est le plan d'autobus. J'ai changé beaucoup de textes comme ça pour les adapter pour la ville de Québec. Ça fait que ça, si on l'exporte, il faudra voir si vous souhaitez changer les lieux pour votre ville. Par exemple, si on voit bien votre ville en métro, bien j'ai changé pour l'autobus. Oui. Et on a aussi une dernière question. La dernière question, c'est est-ce que l'élève peut enregistrer sa lecture? Non, l'élève ne peut pas enregistrer sa lecture. Il y a un H5P qui permet à l'élève de, par exemple, entendre quelque chose, répéter, puis là, il va se faire dire si c'est bon ou pas bon par l'ordinateur. Mais si l'élève a un accent fort, s'il y a des petites variantes dans la manière dont lui dit que nous, on pourrait trouver ça acceptable, l'ordinateur va lui dire que ce n'est pas bon. Donc, c'est très sévère si on peut dire. Moi, je n'en ai pas fait peut-être l'année prochaine, mais c'est le problème avec ça, c'est la rétroaction qui n'est pas parfaite. Mais ça peut permettre à l'élève de réécouter, réécouter et travailler son accent, mais bon, c'est un bon défi. Merci beaucoup, Élie. Je voulais juste poser une question. Là, c'est sûr que, est-ce qu'on pourrait, comme enseignant, avoir accès à ce contenu du cours et pouvoir exporter certains éléments pour créer notre propre cours pour nos élèves? Je sais que si on exporte nos H5P, mettons, on les donne à la CSDM, eux peuvent en faire ce qu'ils veulent. Eux peuvent venir changer, modifier les exercices, choisir de prendre un, d'enlever un. Ça, ça se modifie. Par contre, présentement, si je pourrais vous envoyer les fichiers audio, les fichiers vidéo, les fichiers, sauf que ça ne serait pas mis ensemble, ça ne donnerait pas un exercice, tout est comme découpé pour l'instant. Je pense que ce que ça demanderait, les gens, peut-être notre outil en technique va m'aider à répondre, c'est juste, on peut, je sais qu'on peut doubler, on peut cloner un cours Moodle et ensuite, faire nos changements à nous. Donc, on espère qu'à un moment donné, vous allez être en train de partager avec nous ce cours-là avec peut-être un code d'accès pour que nous, on puisse bien choisir ce qui convient à chacun de milieu et se créer des cours parce que je pense que c'est du matériel intéressant qui pourrait être utile dans plusieurs milieux. Ça fait, c'est sûr que nous, on n'a pas fait ça pour le garder pour nous, on espère partager et aussi peut-être que d'autres centres puissent partager avec nous leur plateforme. C'est votre conseillère pédagogique qui dit que le matériel sera déposé sur Moodle-FGA quand ça va être finalisé. C'est sûr, les gens, vous avez des commentaires, c'est très intéressant, c'est très utile. Donc, merci pour le partage. C'est sûr que l'accès à ces outils-là serait très apprécié par le réseau. Je vais vous envoyer un petit sondage et je vous invite fortement à y répondre. Ça ne prendra que 5 à 10 minutes de votre temps. Il y a 5 questions. Cela nous permettra de réfléchir à la structure, aux thématiques qu'on va aborder l'année prochaine pour la communauté et donc, votre input est très, très important. S'il vous plaît, veuillez répondre. Donc, j'ai les adresses de courriel, j'ai beaucoup d'adresses de courriel des gens qui participent régulièrement. Si vous êtes à votre première rencontre de communauté, s'il vous plaît, noter votre adresse courriel dans le document collaboratif pour que je puisse vous envoyer aussi le petit questionnaire, le petit sondage. Et avant de finir, j'aimerais bien vous partager encore une ressource que les enseignants, comme on parle de francisation Alpha, j'aimerais bien vous partager une autre ressource, un autre lien, un chaîne autour que les enseignants de la francisation Alpha de la commission scolaire Marie-Victorin ont créé. Ce sont les enseignants qui ont participé à la dernière rencontre. Donc, ils vous ont parlé de lecture globale, de lecture syllabique. Vous avez accès à ces lectures-là. Ils sont en train de bien compléter la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi accéder, regarder, travailler ça avec vos participants, vos élèves. Si vous voulez, vous allez trouver le lien dans l'envoi avec le sondage aussi. Donc, je vous remercie beaucoup pour toutes les présentations, pour votre participation durant toute cette année 2019-2020. J'espère que vous avez apprécié les rencontres de la communauté. J'espère que vous avez trouvé des outils, des idées pour les réaliser en classe. Et notre équipe de l'après-cours LGA francisation, on sera très, très content de vous retrouver l'année prochaine en grand nombre. Et on aimerait aussi avoir, je vous répète encore une fois, votre input pour pouvoir cibler les thématiques pour l'année prochaine, voir comment est-ce que vous voyez les communautés de l'année prochaine. Donc, je compte beaucoup sur votre participation, sur votre collaboration et je vous souhaite une belle fin d'année scolaire et aussi de très, très belles vacances. On se revoit en 2020-2021. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada